Bonjour, je m'appelle Céline et je vais effectuer le tirage pour le signe du lion, signe lumière ascendant en lion. Alors, c'est un tirage qui est vraiment particulier dans le sens où il est vraiment axé sur un domaine qui est le domaine sentimental. Alors, pour commencer, vraiment d'une manière incroyable, cette carte est sortie du jeu toute seule, comme quasiment toutes les cartes dans ce tirage, qui est vraiment, Raziel, l'archange du changement. C'est l'archange qui emmène le changement, qui pousse vers l'indépendance, l'autonomie, la compréhension, etc. Donc, il accompagne nos chers lions durant ce mois de juillet également. Alors, quand je dis que ce tirage nous parle du domaine sentimental, nous avons en première carte, je vous les montre, la passion. Alors, la passion, elle nous parle de sentiments forts, elle nous parle aussi de dépendance affective. Et liée à ces deux cartes, à ces deux autres cartes, qui sont la naissance et la construction, ça me fait penser à peut-être une relation naissante. Voilà, une relation, peut-être quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, c'est très récent. Ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Cette relation naissante, c'est une relation qui n'est pas simple en fait. C'est une relation qui demande qu'on y fasse quelques concessions. Voilà, qu'on y fasse quelques concessions, c'est une relation où il faut un petit peu batailler. Mais c'est une relation qui vaut le coup. En fait, c'est une relation qui peut emmener quelque chose de très positif, mais qui n'est pas aussi simple et fluide que ce qu'on pourrait attendre d'une relation, en tout cas, naissante. Voilà. Donc, hop, tout ça, ça va avec ça. Malgré tout, il y a peut-être une forme de désillusion par rapport à cette relation qui génère un sentiment d'instabilité. Je m'en écarte, hop, comme ça. Voilà, qui génère une forme d'instabilité. Alors, il y a plusieurs options possibles. Les options possibles sont soit, parfois on se fait un peu des films dans les relations sentimentales, soit on ne perçoit pas la personne comme elle est réellement. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? On s'est emballé un peu plus que l'autre. C'est peut-être l'offre qui s'est emballée vis-à-vis de nous, mais comme l'instabilité, là, est dans le... L'instabilité, et ce faux pas, en fait, ce faux pas, c'est ou une maladresse, ou c'est lié à l'orgueil, ou c'est lié à un sentiment d'incompréhension, voilà, peut-être à l'orgueil mal placé, ou une forme d'impatience. En tout cas, ça va générer une forme d'un sentiment de désillusion, voilà, qui va générer cette instabilité. Alors, peut-être qu'on n'avait pas des intentions très claires aussi vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'on avait une intention cachée, qu'elle soit une intention consciente ou une intention inconsciente. Donc ça, ce sera à vous de voir en fonction de votre situation particulière. Et cette illusion et ce défaut de, je dirais, de compréhension, cette désillusion va peut-être emmener à une forme de recul, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous isoler, vous remettre en question. Et en fait, cette période-là, elle est formidable. Ça dépend de comment vous allez la vivre, mais vous avez la possibilité de la vivre de cette manière. C'est-à-dire de saisir cette occasion, de prendre ce recul-là. L'ambition nous parle d'une volonté de transcender les choses, c'est-à-dire de comprendre ce qui va pas, ce qui cloche, de se comprendre soi, peut-être de comprendre l'autre. Et là, en fait, ces deux cartes, elles se résonnent puisque le voyage, c'est aussi l'introspection. Donc là, on est dans un moment où on va être en pleine introspection. On a besoin de comprendre, en réalité, le pourquoi du comment des choses parce que, n'oublions pas qu'il y a des sentiments qui sont forts. Il y a quelque chose qui nous titille, il y a quelque chose qui nous perturbe avec cette rencontre. Elle ne nous laisse pas indifférents dans tous les cas. L'ambition, elle nous dit que votre ambition, en fait, elle est juste, qu'elle vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Voilà. Dans cette période de recul et d'isolement, c'est une excellente chose parce qu'elle génère de la motivation pour avancer et pour atteindre ces objectifs de compréhension que vous vous êtes fixés. Et du coup, elle vous dit aussi, ne vous laissez pas envahir par les pensées parasites, par les pensées négatives, etc., que vous avez raison d'y croire, de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en cette relation et de continuer à avancer pas à pas en cultivant ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Utilisez cette ambition pour vous permettre d'avancer, de vous motiver positivement et d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Voilà. Donc, si c'est le cas de cette relation, allez-y. Sauf qu'elle va un petit peu vous bousculer manifestement. Mais elle va vous bousculer dans le bon sens. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Mais voilà ce qui se propose à vous. Voilà ce qui se propose à vous. Voilà. C'est une prise de conscience sur le... C'est une prise de conscience peut-être sur la manière dont vous vivez les relations. C'est-à-dire qu'en fait, cet isolement, cette introspection, va peut-être vous emmener à percevoir la relation d'une manière différente. Alors là, dans ces quatre cartes-là, ce qu'on nous dit, c'est... Donc, laissez-lui un couple. Alors, si vous êtes un couple à la relation que vous vivez actuellement, sinon, ça correspond à votre ex. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a une erreur qui a été commise soit par vous, soit par votre conjoint. Quelque chose qui a blessé. Et on a... Alors, la présence, ça peut être soit de la culpabilité, soit de la culpabilité, pardon, soit quelque chose de non-dit, quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. En tout cas, ça, ça nous indique qu'il est temps, en fait, de communiquer clairement les choses. Voilà. La présence nous dit aussi peut-être qu'on a commis une erreur et peut-être qu'il est temps de la reconnaître. Et qu'en la reconnaissant, vous aurez droit à une autre chance. Voilà. Vous aurez droit à une autre chance et que les choses, elles vont, au final, s'équilibrer. Donc, la communication, là, elle est primordiale. C'est-à-dire d'arriver à exprimer ses émotions, de ce qui vous... d'exprimer vos besoins, vos envies et d'apprendre à les exprimer d'une manière très simple et très claire et très posée et vraiment de vous remettre en conformité avec qui vous êtes, avec vos besoins, etc. Voilà. La mort, c'est la fin d'un comportement et le début d'autre chose. Voilà. Donc là, en fait, on sort d'un cycle dans lequel on était quelque chose peut-être qui s'est construit depuis très longtemps. Ouais. Peut-être quelque chose qui... Un mode de fonctionnement, parfois. Vous savez, on adopte, on est tous plus ou moins... Enfin, pas plus ou moins, on est tous conditionnés. Et donc, en fait, dans nos relations... Alors, ça peut être lié à l'engagement, ça peut être lié à une multitude de choses. Vous verrez ce qui résonne pour vous dans votre situation particulière. Mais en tout cas, là, on est vraiment d'en prendre conscience de quelque chose d'important qui va transformer nos relations d'une manière générale. Donc, soit la relation de couple dans laquelle on est en train de... qu'on est en train de vivre là, précisément, soit d'une manière générale dans cette relation qui rentre dans votre vie, dans cette relation naissante et sur laquelle il y a peut-être quelque chose à guérir chez vous et dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, tout ça nous emmène... Tout ça nous emmène vers quelque chose de vraiment formidable. Voilà. Ça nous emmène vers la cohésion. La cohésion, c'est l'intelligence, c'est la clarté d'esprit. On a compris quelque chose. C'est-à-dire que ce cycle de transformation... Hop, je prends ça. Ce cycle de transformation Le recul nous dit qu'en fait, la période d'isolement, la période d'isolement qu'on a vécu, en fait, c'était une période, un moment utile. Un moment pour nous permettre de transcender les choses. C'est pour nous permettre de grandir, d'apprendre et de faire différemment. Et de passer à autre chose, dans un autre mode de fonctionnement. Alors, ce qui est formidable dans ce tirage, c'est que vous allez le comprendre. Si vous vous posez toutes ces questions, si vous faites ce travail d'introspection, etc., vous allez comprendre ça. Vous allez avoir cette intelligence, cette compréhension profonde. Et comprendre également qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'est... Cette période d'isolement, d'instabilité qu'on a vue tout à l'heure, vous allez intégrer qu'en fait, c'était quelque chose de vraiment très positif. Voilà. Après, c'est à vous de choisir ce que vous allez faire de tout ça. Mais si vous partez dans cette direction, c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de guérir, c'est une occasion de faire différemment. Et ce qui arrive après, c'est ça. Ce qui arrive après, c'est ça. C'est l'amour. L'amour, c'est ou une nouvelle rencontre, ou on se retrouve. Si vous êtes en couple, on se retrouve sur un schéma qui est différent. C'est-à-dire qu'on a appris à communiquer, à communiquer ses besoins, à écouter les besoins de l'autre, et on donne une nouvelle dynamique à notre couple. Donc, le fait de comprendre ça si vous êtes célibataire, par exemple, ça, c'est le signe d'une nouvelle rencontre. Voilà. De quelque chose qui va, de nouveau, qui va arriver dans votre vie et qui sera en rapport avec la prise de conscience que vous avez prise. Si ce n'est pas le cas, si le temps est un peu particulier, on avance tous à notre rythme, si ce n'est pas une prise de conscience que vous allez faire sur le mois de juillet, et peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et vous allez reproduire un même type de schéma. Donc là, vous avez une occasion d'avancer, de grandir et d'être dans une meilleure version de vous-même. Voilà. Alors, j'ai écouté pour vous également une carte de l'oracle de l'intuition qui est la famille. qui est la famille. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, ça résonne un peu avec le tirage général, c'est-à-dire que l'environnement familial et social qui nous a vu grandir a déposé en nous une structure. Voilà, une structure des croyances, des valeurs qui font notre identité. Et il y a pu y avoir des souffrances dans cette famille. Peut-être des souffrances avec lesquelles vous vous battez encore aujourd'hui. Alors, peut-être d'une manière consciente ou peut-être d'une manière inconsciente. Là, ce que nous dit cette carte, c'est qu'il faut remettre le passé à sa place. Voilà. Il faut le laisser derrière vous et que la lutte, les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Alors, est-ce que c'est le moment de communiquer s'il y a des conflits familiaux ou en couple ? C'est le moment de communiquer, de livrer les choses exactement pour partir comme on les ressent. Pardon, je finisse mes phrases, ce serait bien. Pour partir justement sur des nouvelles bases. C'est de se détacher du négatif et de garder à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Et vous pouvez aussi saisir cette occasion pour vous saisir de vos difficultés, les difficultés que vous avez vécues, les difficultés passées, pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Pour transformer les choses. Pour transformer les choses d'une manière positive. Et sans en avoir conscience, dans tous les cas, ces difficultés, elles vous ont fait grandir. Elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes un survivant astucieux. Voilà. C'est-à-dire que vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Vous êtes là. Donc, il y a peut-être, comment vous dire, une possibilité, si c'est un conseil que vous avez envie de suivre. En tout cas, si vous avez envie de rentrer dans cette évolution et que ce terrain se résonne pour vous. Peut-être que vous pouvez, si vous le souhaitez, lister toutes les épreuves que vous avez vécues au sein de votre famille. Et puis, pour chacune d'elles, demandez-vous quelle qualité j'ai développée. qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même. Et faire le point, du coup, sur ce qui vous a permis de grandir, vous voyez, sur ce qui vous a permis de... En surmontant ces épreuves, vous avez développé aussi des capacités, des capacités d'adaptation, etc. Et en fait, c'est de vous concentrer là-dessus. De vous concentrer sur la manière dont ça vous a transformé positivement. Voilà. Et de laisser derrière soi ce qui n'est plus utile, de rendre le passé au passé. Voilà. J'espère que ce tirage vous a éclairé.